Et chiem à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Baby Challenge. Vous connaissez le challenge où il faut faire sans bébé ? C'est celui-là. Merci beaucoup parce que tous vos commentaires m'aident grave de ouf. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Rien pour m'aider, moi, ça m'aide énormément. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me répondre à une question. Beaucoup de gens m'ont posé la question ensuite pour savoir si j'avais trouvé la solution. C'est tout simplement les petites bulles qu'il y a en haut à gauche au-dessus du personnage qui nous disent quoi faire pour gagner des petits points. Eh bien, je ne l'ai pas. Et apparemment, il est désactivé et on peut le réactiver. Et c'est juste là, je pense que c'est afficher les envies. Activer ceci, afficher les envies au-dessus de la tête du sim dans le coin inférieur gauche de l'écran. C'est exactement ça. Et ça, c'est quoi du coup le menu social ? Activer le menu circulaire traditionnel qui regroupe les actions par pertinence contextuelle. Ça, je ne sais pas trop si j'ai besoin de le changer. Moi, en tout cas, pour les personnes qui m'ont demandé derrière comment faire, eh bien, pour les récupérer, il suffit de faire ça. Et ça va grave nous aider. Donc, on va voir quand elle va se réveiller car quand on dort, on n'a pas d'envie. On va voir et ça, c'est cool. Et les bébés qui chouinent directement, je vous mets dans l'ambiance. Ne quittez pas cette vidéo, je vous promets. Je vais m'en occuper, ok ? Vous avez été nombreux également à me dire que si je le nourrissais régulièrement en poussière, cette petite chose, eh bien, quand je ferai le ménage, il ne disparaîtra pas. Et clairement, là, c'est le but. Ensuite, autre chose. Bon, là, je vais quand même lui demander d'aller prendre des petits restes. La pauvre, elle a des boutons. Voilà, exactement. C'est de ça, d'ailleurs, qu'on allait discuter. Vous voyez les boutons qu'elle a sur le visage. C'est avec le mode Slice of Life, si je prononce bien. C'est le mode qui permet d'avoir les règles, l'acné, etc. Pour rendre le jeu, tout simplement, plus réaliste. Et vous êtes nombreux à me dire qu'il faut régulièrement laver sa peau, etc. Donc, je ne sais pas si se laver les dents, prendre de l'eau, comment que je fais ? Voilà, je vais, en fait, on va dans le mode Slice of Life. Dans santé, on a soin de la peau. Et il faut régulièrement faire un soin de la peau pour ne pas avoir de boutons. Par contre, je trouve ça excessivement cher quand même, les soins quotidiens. Et ce, pendant 30 jours. Ah, mais du coup, elle le fait une fois 150 dollars. On va tester. Mais ça fait extrêmement cher. Regardez. Mais non. 150 dollars pour avoir un masque Louis Vuitton. Oh là 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 là. Oh, attendez, il y a quelqu'un là derrière. J'ai vu. Je t'ai vu à la fenêtre, toi. Attends, stop. Tu es un homme. Oh, c'est un homme. C'est un homme. Ouh là là. Plutôt pas mal. La vérité, on sort dehors avec le masque et le pyjama. Je n'en ai rien à cirer. On va aller pécho ce mec. On va aller le pécho. Et aussi, vous m'aviez dit qu'on pouvait pécho des vieux. Donc, techniquement, voilà, on a un médecin dans nos... On ne me dit pas que les bébés, ils pleurent. Tu vas pleurer. Ce n'est pas grave. Je suis partie. Je n'ai pas pu t'entendre. D'accord, on va faire genre, elle n'a rien entendu. Oh, mais cette mère indigne. Bonjour. Regardez, j'ai un masque Louis Vuitton. Je suis riche. Aimez-moi. Oh, il est enjôleur. Chantez une chanson du jour férié. C'est un petit peu gênant quand même. Oh non, oh non. Ils sont tous les deux gênants. Là, je suis désolée, mais ils sont tous les deux gênants. Mais ne vous inquiétez pas. Ça match. Ça match entre les deux. Donc, on va draguer. En plus, c'est le jour de l'amour. J'ai l'impression que ça nous aide, que ça va être plus facile. Le premier baiser, est-ce que ça va matcher ? Ça, ça va déterminer si on va passer une bonne soirée ou pas. Oh. Et ça match. Ça match. Là, c'est le moment. On attaque. On va l'inviter à rester dormir à la maison. Parce que vous savez très bien... Je ne vais pas vous faire un dessin, les gars. Vous savez très bien pourquoi on va lui demander de rester à la maison. Ce n'est pas pour jouer au Monopoly. On va juste faire du Just Dance dans le lit. Et là, on va cliquer. Oh là là, il y a madame à côté, elle est passée. Elle dit... Ah, ils sont grave gênants, ces deux-là. On va cliquer sur le lit. Et on va essayer de faire un bébé avec... Je ne sais pas prononcer Gavin. Gavin ? Gavin ? Ce n'est pas trop. Allez. Allez. Vous y croyez ? Honnêtement, moi, j'y crois grave. Le mec, il a... Oh, c'est bon. Elle n'a plus de... Elle n'a plus de boutons, en plus. Elle n'a plus de boutons. Par contre, il a l'air d'être un petit peu fatigué. Ou blasé, ou je ne sais pas. J'espère que, quand même, c'est une relation consentante, là. Que je ne suis pas en train de faire quelque chose d'illégal. Oh, les bébés, ils pleurent. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète, les murs sont bien sonorisés. On fait genre, on ne les entend pas. Oh non, mais quelle mère. Indigne. Indigne. Indigne, cette mère. Est-ce qu'il va s'occuper des bébés ? Non. Mais, qu'est-ce que tu fous, mec ? L'autre, il sort sa bicyclette. Il sort sa bicyclette dans la chambre. Il n'y a rien qui va. Attends, ça, c'est de la poussière par terre. Oh, mais c'est grave dégueulasse. Mais, il a mis son vélo dans la chambre. Je ne peux plus passer. Il est bête, celui-là. Il est vraiment bête. On va essayer de... Hop. Voilà. Allez, arrête de faire du vélo. Ce n'est pas le moment. On va faire notre fameux test de grossesse. Mais pourquoi vous pleurez encore ? Je me suis occupée de vous. Oh. Je crois que bientôt, j'ai coupé le son du jeu. Ça continue. Moi, je dis qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte. Gavin, debout. Gavin. 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 Oh, la meuf. Gavin, réveille-toi. Réveille-toi, Gavin. Il n'a pas le temps de dormir. Gavin. Il est temps. Je crois que c'est la première fois que je fais un test de grossesse qui est négatif. C'est l'anniversaire d'Alice. Que le temps peut passer vite. C'est l'anniversaire de Barbara. Que le temps peut passer vite. Non, mais sérieusement. Là, c'est cool parce que... Oui, c'est cool. Parce que j'ai le droit. Là, j'ai le droit de fêter leur anniversaire pour les faire grandir. Maintenant, je sais que vous m'aviez dit également que dès qu'ils seraient bambins, je pourrais les emmener au parc. Et en même temps, du coup, pouvoir faire des nouvelles rencontres. Parce que là, j'étais un peu bloquée à la maison. Heureusement, aujourd'hui, il y a un certain Gavin qui est passé à côté de ma maison. Et sinon, j'étais bloquée chez moi. Par contre, il va partir. Non, il ne part pas. C'est bon. Ok, fais le test de grossesse. Là, il a intérêt à être... Là, il doit être positif. Il n'est pas enceinte. Gavin. 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 Gavin, viens dans le lit. Tout de suite. Voilà. Oh, le pauvre, quoi. Mais le pire, c'est qu'il est d'accord. Non, ça, c'est des bébés qui pleurent. Ça doit le déconcentrer. Kevin. Allez, c'est reparti. Yes. Yes. Par contre, là, je suis sûre, c'est... Là, ça va être un... Voilà, des énormes boobs, quand même. Mais ça sera un bébé solo. Parce que le mec, il a tellement eu du mal à me mettre en cloque que là, ce sera un bébé solo. Ce ne sera pas des jumeaux, des triplés. Ou bien ce sera des quadriplés. Non, je déconne, mais... Est-ce qu'on fait leur anniversaire ? Parce qu'après, ça va être un peu compliqué. Non, là, je ne suis pas bien. D'abord, on va essayer de se mettre bien. Et après... Oh là là, mais c'est... Allez, on va lui donner plein de nourriture de poussière. Là, par contre, je le renie. Allez, va dormir parce que la pauvre, là, elle est vraiment crevée. Et après, on fera les anniversaires. Non, je suis enceinte, c'est bon. On peut se reconcentrer sur le challenge. Venir passer du temps ici. Moi, je dis OK, parce que si elle vient et qu'elle s'occupe des enfants, je ne dis pas non. Enfin, je rêve où elle m'a mis un lapin. Elle était censée venir et qu'elle ne vient même pas. Oh non, elle a cassé les toilettes. OK, stop. Les bébés sont tristes. Je vais les faire grandir. Mais d'abord, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient contents. J'ai peur que du coup, s'ils ne sont pas heureux, ce sera des enfants pas heureux. OK, il est heureux. Je suis de gauche. Allez, tu grandis. Tu grandis, je te dis. Et toi, arrête de me déranger. Oula, what the fuck. Vous avez vu, il y a eu un bug. Il y a eu deux bébés. Oh, Travis a envoyé un cadeau. Alice, surveillez votre courrier. Alors, je rappelle que Travis, c'est le papa d'Alice et Barbara. Donc ça, c'est pour le premier bébé. On peut lui choisir un trait. Honnêtement, soit on peut faire compliqué, soit on peut faire simple. À partir d'un moment, quand on fait 100 bébés, il vaut mieux peut-être faire simple. Ils seront tous indépendants. Et vous me laissez tranquille, ils seront tous indépendants, je vous le dis. Voilà, Eden. Oh, mais elle est Mimps. Elle est Mimps, Alice. Elle est trop mignonne. Elle a des beaux yeux bleus. Et pareil, on va changer d'âge pour Barbara. Et Barbara, pareil, tu seras indépendante. On n'a pas le temps de s'occuper, de toute façon. Oh, mais elle est Mimps aussi, mais pourquoi un abonné ? Un abonné sur la tête. Barbara, MDR. Allez, là, on remplace. On n'a vraiment pas le temps de s'occuper, à réparer. On va aller aux toilettes. Et il va falloir s'occuper de la chambre. On a 800 dollars. Je n'ai pas l'impression que ce soit fou. Je vais peut-être finir le tableau. Ah, les enfants, ils ont déjà faim. Oh, 345 dollars. Les pauvres enfants, ils n'ont pas de jouets, ils n'ont rien. Oh, c'est vraiment crade. Donc, voici la pièce originelle où il y aura la chambre des bébés. Maintenant, en fait, je me dis qu'il va falloir que je rajoute une pièce supplémentaire car ce serait bien qu'il y ait une pièce bambin, une pièce bébé, une pièce enfant, peut-être, et une pièce ado par génération. Il faut bien mettre les enfants, les ados ensemble. Il faut voir parce que je sais que, par exemple, pour les... Ouais, pour les bambins et pour les enfants ados, ce n'est pas les mêmes lits qu'il faut mettre. Donc, on peut mettre des lits pour bébés et mettre le même lit pour enfants et pour ados. Donc, faire comme ça, un sort de palier qui augmente, évolutif. Donc, regardez la pièce, à quoi elle ressemble. Bon, pour le moment, vu que les bébés, pour le moment, je peux les foutre dans le salon ou dans ma chambre. Mais non, pas dans ma chambre, sinon ils vont me réveiller à H24. Et du coup, cette pièce, on va la remplacer momentanément pour une pièce bambin. On verra par la suite, au moment, ils grandiront. J'ai un petit peu le temps d'essayer de gagner de l'argent. Donc, regardez cette pièce, à quoi elle ressemble le avant et puis, je vais vous montrer directement le après. Comme vous pouvez le constater, je me suis ruinée. J'ai quand même pris cette belle petite tente. Je trouvais ça trop mignon. Je n'ai jamais testé. Donc, pourquoi pas les tester ? Il me semble que c'est bien pour les bambins, vu que c'était dans la catégorie bambin. J'ai mis deux petits lits comme ça, très mignons aussi, assez chers. Mais bon, au moins, après, je n'aurai pas à les changer. Ils sont déjà bien. Un petit coffre à jouer, des petits cubes et bien sûr, il y aura pour l'instant une toilette. J'en rajouterai une deuxième, je pense, après, quand j'aurai des sous parce que là, c'est un peu... Voilà, c'est pas trop ça. Et les enfants ont besoin d'un petit peu de divertissement. Donc, j'ai envie de tester dedans. Il faut faire semblant. Ils peuvent même dormir dedans. Et ils vont aller jouer à deux, tiens. On va voir ce que ça donne. Pendant ce temps, maman, elle a un petit peu faim, mais si elle pouvait faire une petite de toile classique pour essayer de récupérer de l'argent parce qu'il me reste 8 dollars, ce serait pas mal. Wow, c'est la folie dans la tente. C'est grave la folie. C'est grave la teuf. C'est pas fou. Je m'attendais quand même à mieux. Par contre, à deux... Dans un sens, au moins, ils peuvent dormir à deux dans cette tente. Elle est assez grande et je sais pas combien de bambins peuvent dormir dedans. Peut-être même trois. À quoi ça sert que je leur achète des lits ? Vraiment, les gars. Pourquoi acheter des lits alors qu'ils peuvent dormir dans une tente ? Ils coûtent d'ailleurs plus cher que leur lit. Oulah, oulah, oulah ! J'ai pas vu, mais leur l'eau, non, ça va pas ! Oh ! Arrête de peindre et fais à manger ! On va acheter un deuxième pot parce que là, comme ça, on pourra envoyer les deux en même temps. Ils pourront discuter pendant qu'ils font caca. On va appeler la petite chose de poussière Nemo parce que c'est comme un petit poisson dans la saleté. J'ai peur de comment elles sont toutes mignonnes ! Oh là là ! Ce qui est bien, c'est qu'étant donné qu'elles sont jumelles, elles peuvent s'auto-suivre. pour l'attention. Et on va quand même leur demander d'aller dormir. Oh ! Elle est rousse ! Je viens de voir seulement qu'elle était rousse. Regardez, elle a des beaux petits cheveux rous. C'est trop mignon. C'est trop mignon, j'avais pas vu qu'elle était rousse à cause de son bonnet. Bah, je pensais qu'elle aurait les mêmes couleurs que sa soeur jumelle. Elles sont pas du tout jumelles, en fait. C'est des fausses jumelles. Le festival des enfants a commencé. Avis au Petit Sims, prenez votre caputo et en papier, préparez-vous le défi. presse aux créatures du vide virtuel. Bah, ça m'intéresse quand même, un festival des enfants. Ça a l'air sympathique. Dimanche, 10h30, 18h30, en fait, ça a déjà commencé. Mais ouais, non, mais c'est chaud quand même d'y aller avec des petits. Encore un petit, mais deux. Quand t'es seul parent, c'est compliqué, je pense. Il va falloir un moment donné que j'achète une machine pour faire du sport parce qu'avoir 100 bébés, ça peut être compliqué quand même. Elle va prendre du poids, non ? C'est pas de jalki ? Non, pour l'instant, ça va en fait. Viens de finir de peindre un chef-d'oeuvre. Yay ! J'ai jamais à faire trois toiles en tant qu'inspirée. Elle veut pas être inspirée, la meuf. On va tenter de faire une douche méditative. On va garder une élément surmire à Sims pendant 48 heures. Ah, bien. Tant mieux, non ? Elle est toujours pas inspirée. Et vous m'aviez dit en commentaire que c'était aussi à cause de... À cause de ce mod qui change les noms des trucs. Je sais pas si je peux désactiver au moins ça. Ingéniosité, c'est quoi ? C'est inspiré ? Yes, c'est ça. Parfait. Oh, encore un chef-d'oeuvre. Trop bien. Bon, il coûte pas hyper cher pour un chef-d'oeuvre. Et une dernière petite toile. Et techniquement, yes, c'est bon. On a réussi. 23 toiles à des collectionneurs ou à la galerie d'art. Ça, ce sera rapide. On va faire trois petites toiles pour ça. Je pense que pour la poussière, à partir du moment où on débloque caressé, eh bien, on pourra faire le ménage pour pas qu'il se pince... Oh non, il y en a un. Il y en a un autre là-haut. On va marcher sur l'autre. Oh, regardez, trop... Ça fait très manga. Ah ! Elle a un t-shirt citron ! Elle a un t-shirt citron ! Mais non ! Ah, t'es comment petite ? Bon, là, pour l'instant, ça a l'air d'aller donc on va lui demander peut-être d'aller les formes. C'est le niveau 2 de la compétence réflexion. Et comment on a la réflexion ? Bon, l'instant, elle va aller empiler, hein. Tant pis. Je suis en train de discuter. Trop mignon, sentiment obtenu. J'apprécie vraiment que tu me consacres du temps. Je voulais juste le dire. La pauvre, elle parle tellement peu avec sa mère que quand ça arrive, c'est un truc de fou. Voilà, laisser passer un petit peu de temps avec sa fille. C'est trop mignon. Ah, soyons fous. Soyons fous, on va acheter un instrument. De toute façon, rien ne sera jeté. Ça sera utile dans tous les cas. Là, on a des guitares. Est-ce qu'on prend une guitare ? Ça prend pas beaucoup de place. Ça va. On va bien aussi avoir un piano plus tard. Bon, techniquement, on peut déjà en acheter un. Waouh, violon virtuose. 15 000 dollars. Ils ont craqué. Allez, le petit violon. Il y en a qu'un seul. Il est à 425 dollars. Ça va, au niveau du prix, je trouve que c'est pas mal. J'ai trop l'habitude de prendre guitare. Donc, on va prendre le violon pour changer. Et on va le mettre... Là, il y a de la place. C'est-à-dire, ouais, à côté, ça fait un peu le coin... Le coin artiste. Qu'est-ce que... Mais... Oh, laissons les... Laissons faire... Laissons faire les enfants. C'est pas grave. Ils ont besoin de se divertir même s'ils cassent des choses. Qu'est-ce que... Il y a une enfant qui s'échappe. Il y a une enfant qui s'échappe. Fait le bazar. Non, arrête. Stop. Non. Allez, va faire pipi. Allez, va sur le beau, ici. Oh, ils ont fait caca. Ils ont fait pipi partout. Mais c'est crade. C'est tellement crade, cet endroit. Allez, va... Allez, jouez ensemble. Madison est maintenant une célébrité deux étoiles. Wow, j'étais pas prête, là. Pourquoi ? À cause de... À cause de ces étoiles, je pense. Elle a gagné deux points de notoriété supplémentaire qu'elle peut utiliser pour acheter des avantages de notoriété de plus. Elle peut désormais signer des autographes posées pour des photos pour d'autres Sims. En gros, je pense que c'est à force de vendre des tableaux. elle est devenue populaire. Chose qui... Ça va, je trouve ça assez logique parce que c'est vrai que les peintres, techniquement, c'est des personnalités type Van Gogh, etc. Regardez-moi le nettoyage de caca. Acheter une veilleuse. Ça, je... Ah oui, mais ça, il me faut. Acheter un objet valant 500 dollars. On va le faire aussi. En gros, il me le faut parce que je... De souvenir, les enfants, s'ils ont pas de veilleuse, il me semble que les bambins, non, mais peut-être que si. Si, je crois que les bambins aussi. S'ils ont pas une sorte de petite veilleuse au-dessus de leur lit, là, la sorte de petite lampe, eh bien, la nuit, ils viennent réveiller elle, la maman, pour lui dire que... Il fait des cauchemars. Par contre, le mec, il a laissé son vélo ici. Et... Je vais mettre dans l'inventaire parce que c'est pas le mien. Mais je vais lui piquer son vélo. Il me l'a laissé dans le jardin. Moi, je prends ça pour un cadeau. Pour une offrande. Oh, regardez la petite veilleuse avec les étoiles. On va mettre en jaune. Comme ça, ça le fait. Mais c'est trop mignon. Et il faut acheter un truc à 500 dollars. Qu'est-ce qu'on peut acheter à 500 dollars ? Oh, il faudrait au moins 8500 dollars. Ah ouais, il faut beaucoup, beaucoup de sous pour celui-là. Peut-être pas ça pour commencer. Oh, une petite tablette à 500 dollars. C'est pile. Oh, un toboggan. Ça peut être cool aussi. Une piscine à balles pour bambins. Oh là là. Oh, magnifique. Bambins uniquement. Mais 3000 dollars, c'est un peu cher quand même. N'abusons pas pour l'instant une tablette. C'est déjà bien. On va leur acheter une petite tablette. Ils vont se démerder avec. Allez, hop, bim. Un griffoir. Mais à quoi ça sert un griffoir ? On n'a pas de chat. On n'en aura pas malheureusement puisqu'on n'a que 8 places. On n'a que 8 places dans la famille. Et autant les garder pour les bébés. D'ailleurs, où est-ce que nous en sommes au niveau des points ? On a 1600 points. Et pour les personnes qui me demandaient en commentaire pour avoir plus de chance d'avoir des jumeaux détriplés, etc. Je crois que ça ne va pas au-delà des triplés. Naturellement, en tout cas, on ne peut pas aller au-delà des triplés dans les Sims 4 si je ne me trompe pas. Et pour avoir plus de chance, déjà, d'une, il y a le trait de terrain que je vais vous montrer. mais dans un premier temps, vous pouvez également faire en sorte que votre Sims ait un trait de fertilité. Normalement, ça coûte assez cher quand même. Voilà, fertile. Et les Sims fertiles font plus facilement des enfants et ont plus de chance d'avoir des jumeaux ou des triplés. Et là, il faut avoir 3000 points. Donc, on est à 1600 points. C'est pour ça que je focus énormément ces points d'aspiration qui est en bas à gauche de l'écran et augmenter dans le truc là à droite. mais il faut en avoir 3000 et moi, j'économise pour être fertile et tout simplement, tomber enceinte facilement, je ne trouve pas que ce soit compliqué de tomber enceinte. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'est arrivé que je dois m'y reprendre à trois fois avant de tomber enceinte dans le game. Et là, du coup, c'est 3000 points, fertile et plus de chance. Et deuxième chose qu'on m'a beaucoup demandé également, c'était, vous allez dans le mode construction et en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur la petite maison avec le petit i. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez, hop, aller dans ce petit point-là, donc c'est point d'interrogation. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter ou de modifier. Si vous en avez déjà, vous pouvez également aussi les modifier. Modifier les traits de la maison et vous avez un trait qui s'appelle Alignement. Grâce à son énergie terrestre fertile débordante, cet endroit a bien souvent vu naître des jumeaux. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à avoir des jumeaux sans avoir le trait de fertilité. Alors, vous imaginez, vous imaginez avoir le trait de fertilité plus le terrain fertile. Je pense que les triplés, ça va y aller à gogo. Oh, attendez, j'ai oublié le courrier, moi. Les factures. Oh, les factures. 554 dollars. L'eau, 15 dollars. C'est vrai qu'on se lave pas beaucoup dans cette maison. Les taxes du terrain électricité. En vrai, ça va. Aussi, petite astuce pour pas trop dépenser, vous cliquez sur une ampoule, vous mettez éclairage automatique dans toute la maison. Et là, vous verrez que vous allez économiser de l'électricité car la lumière ne va pas rester allumée si votre Sims n'est pas dans la pièce ou s'il dort dans la pièce. Ah, on a reçu le cadeau, on a reçu le cadeau, monsieur l'ours bleu. Je pense que c'est le père qui l'a envoyé. On va le mettre là pour qu'il pique beau avec. Et là, on a les certificats de naissance. On va faire un mur de certificats de naissance, les gars, il y aura 100 tableaux au mur. Trop mignon. Regardez, ils sont trop... C'est beau. Petite astuce, préparer un grand repas pour avoir plus de nourriture dans le frigo, plus de restes et être tranquille plus longtemps. C'est un bon délire. Sauf quand on est solo, quand on est solo, ça fait beaucoup. Par contre, quand on a deux bambins, c'est quand même bien. Les amis, sur cette petite ambiance cocooning avec notre maman, eh bien, on va... Bah du coup, on va vous laisser puisqu'elle va bientôt accoucher. Là, je vois qu'elle peut accoucher à tout moment et ce n'est pas le but de accoucher dans cet épisode si je ne vais pas pouvoir profiter des bébés. Et donc, je vais devoir faire tout l'emménagement et je pense que l'épisode est quand même assez long. Donc, voilà, vous me direz... Wow ! Il y a un BG par là ? Pour monsieur ? Il est... Il est BG ? Attends, il me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. Il est BG. J'ai envie de le faire... Ouais, non, elle est trop fatiguée là. Mais il est BG. En espérant qu'il repassera dans le coin parce que comme ça, on pourra refaire des beaux petits bébés. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501